Dans cette nouvelle vidéo de cette série d'exercices de langage C, nous allons y créer le programme suivant. C'est un programme qui permet d'afficher la table de multiplication pour les nombres de 1 à 10. Alors, au moment d'exécution du programme, le programme affichera la table de multiplication des nombres de 1 jusqu'à 10. Alors, avant de passer à la solution, je vous donne la méthode qu'on va suivre. Alors, d'abord, il faut afficher la première ligne, c'est-à-dire cette ligne-là qui va contenir juste les nombres. Donc, 1, 2 jusqu'à 10. Alors, on va utiliser une première boucle pour l'afficher. Après, il faut ajouter une deuxième boucle pour afficher l'itéré qui permet de séparer l'entête aux autres lignes du tableau de multiplication. Et puis, pour afficher chaque ligne du tableau de multiplication, il faut utiliser deux boucles. La première boucle permet d'afficher ou bien de passer d'une ligne à l'autre. Et à l'intérieur de chaque ligne ou bien à l'intérieur de chaque itération de la première boucle, il faut utiliser une deuxième boucle qui permet d'effectuer la multiplication. Par exemple, 1 x 1, 1 x 2, ainsi de suite. Et pareil pour la deuxième ligne. Donc, on doit créer une deuxième boucle qui va permettre d'effectuer la multiplication jusqu'à la fin. Alors, essayez de faire un pause à cette vidéo et essayez vous-même de créer ce programme-là. Et essayez de comparer votre solution avec ce que je vais proposer maintenant. Alors, on va commencer notre programme. D'abord, il faut afficher la première ligne, c'est-à-dire les nombres de 1 jusqu'à 10. Et au même temps, afficher comme du but x fois y. Alors, d'abord, on va utiliser la fonction printf et entre deux parenthèses, on va afficher x, par exemple, ou bien minuscule, fois y. Donc, ça, c'est la première chose et on va ajouter la barre verticale. Et puis, pour afficher le nombre de 1 jusqu'à 10, il faut bien sûr utiliser une boucle. Donc, la boucle va commencer de i égale à 0. Alors, ce qu'il faut faire, il faut déclarer int i après i jusqu'à, ou bien de 1 dans ce cas-là, puisqu'il faut afficher les nombres de 1 jusqu'à, dans ce cas-là, i inférieur ou égal à 10. Donc, vous pouvez commencer de 0. Alors, après i plus plus. Et au niveau de chaque itération, ce qu'on va faire tout simplement, c'est afficher, voilà, comme ça, la valeur de pourcentage i. Comme ça, et après, on peut laisser de l'espace. Et après, virgule i. Alors là, normalement, c'est pourcentage d. Alors, on va voir, on va exécuter. Donc, il y a une erreur, donc là, il ne faut pas oublier le point-virgule. Donc, à chaque fois, on va tester pour voir est-ce qu'on est dans le bon chemin en an. Donc, voilà, donc on a affiché une première ligne. Alors, maintenant, l'étape suivante, c'est la deuxième ligne. Donc, là, for. Donc, la deuxième ligne, c'est la ligne qui contient l'itéré. Alors là, donc, d'abord, il faut retourner à la ligne. Avant de faire cette boucle, là, donc on va afficher un petit message. Print t, après t slash n. Voilà, et après, on va afficher les... Les tirées. Donc, on va utiliser la même boucle. Donc, avec les itérations suivantes. Donc là, on appelle d'afficher la valeur de i. On va juste afficher 10 tirées. Alors, on va tester chaque fois. Alors, donc, il faut ajouter plusieurs tirées. Par exemple, 3. Là, il faut à chaque fois tester pour voir est-ce que... Donc, on va conserver l'affichage suivant. Maintenant, nous allons passer à l'affichage du tableau de multiplication. Alors là, il faut utiliser deux boucles. Alors là, pour gagner du temps, je vais mettre... Je vais utiliser copier-coller. Donc, revenir à la ligne. Et après là, il faut utiliser deux boucles. Une première boucle et une deuxième boucle. Comme suit. Alors là, la première boucle, on peut ouvrir les accolades. Là, ici. Après, on va ajouter g. Donc, la deuxième boucle aussi du g. De 1 jusqu'à g. Faire ou égal à 10. Et après, j++. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, il faut afficher la valeur de i. Par exemple, 1, 2, 3. C'est le numéro de la ligne. Alors là, pour faire ça, on peut utiliser cette instruction. Et après, on reste dans la même ligne. Après, ce qu'il faut faire... Alors là, on a un petit problème. Après, ce qu'il faut faire, il faut, bien sûr, afficher la multiplication de i fois g. Alors, pour faire ça, donc là, pourcentage d, on va rester dans la même ligne. Et après, on va effectuer la multiplication entre i et g. Alors, on va voir, est-ce que cela fonctionne bien. Alors, on va exécuter. Donc là, on a oublié de revenir à la ligne. Donc, après l'exécution de la deuxième boucle, il faut ici passer à la ligne suivante. Alors là... Après, on va exécuter, voir. Alors, c'est déjà pas mal. Alors, pour régler les problèmes de l'espace. Donc, je vous donne une deuxième méthode qui consiste à utiliser la tabulation. Alors là, pour la tabulation, on peut commencer ici. Donc là, on va mettre tabulation. C'est tslash t. Et la même chose ici. On va voir le résultat. Et après, on va, en même temps, corrigir ou bien modifier les autres. Alors, comme vous voyez là, donc, le problème de l'espace est réglé. Alors, aussi, nous devons faire ça pour la première ligne. Donc là, il ne manque d'ajouter la barre verticale, pourcentage t. Et après, on va faire couper-coller à cela. On va la mettre ici. Et pour la deuxième boucle, on va juste mettre... Eh bien, cette instruction, on va mettre tabulation. On va exécuter à nouveau. Et voir. Donc, c'est bon. Donc, il ne reste que les itérés. Donc, pour l'itérer, on va mettre, par exemple, si-it. On va voir, est-ce que cela va fonctionner. Voilà. Donc, il faut ajouter. Donc, par exemple, mettre 5, 15 répétitions. Alors là, exécuter. Eh bien, compiler et exécuter en même temps. Et voilà. Donc, ça, c'est le résultat. C'est la table de multiplication du nombre entre 1 et 10. Alors, si vous avez d'autres solutions, d'autres propositions, merci de partager votre solution dans la section des commentaires. Et voilà, ça, c'est la fin de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501